Jean-Pierre Soisson est un homo politicus. Il participe à 8 gouvernements sous 5 présidences. Opportuniste, il s'en défend, avançant les idées du centre, celles de Paul Baire, un autre député hausserrois, qu'il prend pour modèle. C'est France 3 qu'il a commandé, financé, programmé sur ma vie politique. Je l'ai vu chez le réalisateur qui est devenu un ami. C'est très émouvant pour moi. Et puis, je trouve que c'est une bonne émission. Mais ça a été un très gros travail. Il y a eu 10 heures d'entretien. Il a condensé ensuite en 50 minutes. Il pouvait faire des heures et des heures. C'est les archives de l'INA. L'émission tient parce qu'on a fait venir des documents d'époque de l'Institut de l'audiovisuel. Et notamment la présence, la venue de Giscard, puis de François Mitterrand, Housser. Ça, c'est des choses formidables. Ces cinq présidents de la République, c'est une République finalement heureuse, qui a fait de grandes choses. Et je suis fier d'avoir participé à cette action. Et je souhaite que les uns et les autres comprennent ma fierté et mon émotion. Ce film replace dans l'histoire le destin d'un homme d'un état atypique qui nous raconte son cinquième réponse. Ce qui caractérise Jean-Pierre Soissons, c'est d'avoir été l'un des tout premiers à passer de la droite à la gauche. Il incarne l'histoire d'un courant politique aujourd'hui au pouvoir, mais longtemps insaisissable, le centre. C'est un film qui m'a été commandé pour une fois. D'habitude, je fais mes films moi-même en ayant l'idée au départ. Lionel Boisseau, mon producteur, qui m'a dit « Eric, on a l'opportunité de faire un film sur Jean-Pierre Soissons, est-ce que ça t'intéresse ? » J'ai dit oui. Ce qui ressort de ce documentaire, c'est simple, c'est prendre un destin individuel assez unique. Quand même, 44 ans député, ça ne se verra plus à mon avis. 30 ans maire d'une ville. Prendre ce destin et s'en servir pour revisiter 50 ans d'histoire de la politique française au plus haut niveau. Travailler avec Jean-Pierre Soissons, c'est facile à partir du moment où lui, il décide de rendre les choses faciles. Travailler avec Jean-Pierre Soissons, ça a été un grand bonheur. Parce qu'on a travaillé ensemble à faire le meilleur film possible. Et après, ce n'est pas à moi de juger du résultat, mais en tout cas, lui, il en est content. Et je pense que c'est un film qui, d'une certaine manière, a été nécessaire. Parce que, dans quelques années, on se dira « mais c'était qui Jean-Pierre Soissons ? » Regardez le film, vous le saurez.